C'est Pap Tchao, ancien international de la génération 2002 et actuel directeur technique et coach de NGB Iñar Itali. Mon parcours, moi j'ai quitté très tôt le Sénégal à l'âge de 17 ans pour arriver sur Saint-Etienne. Là-bas j'ai fait ma formation, j'ai pu gagner pour gambarder là et être finaliste, perdre contre Oxer. Et après être champion de deuxième division en France avec Saint-Etienne. Et après je suis parti sur Istres, prêter une année pour une raison comme quoi j'étais extra communautaire. Et après j'ai atterri à Lausanne dont j'ai fait la coupe de l'UFA et gagné là-bas quelques titres avec ce club. Et après je suis, après la coupe du monde, bon après il y a un petit passage de Lausanne. J'ai été à Strasbourg l'année 2002 et aussi j'ai été champion D2 avec Strasbourg D2 en France. Après ça, je suis parti à Metz dont j'ai fait une année en Ligue 1 française. Et l'année 2004 jusqu'en 2009, je l'ai fait en Espagne, Deportivoire à Lavès. Et après je suis revenu en France à Créteil. Et après sur une très longue, grave blessure et longue, même je dirais pour la rééducation. Je me suis, je suis rentré au pays pour jouer avec NGB Inaritalie aujourd'hui. Dont le premier trophée national, c'est moi qui l'ai soulevé et avec une fierté. Voilà, et après je suis retourné à l'Île de la Réunion faire encore 3 ans, 4 ans. Et c'est là que je suis rentré encore en France pour passer mes diplômes d'entraîneur. La saison 2004-2005, j'ai eu l'opportunité avec le Deportivoire à Lavès qui était en D2. Et qui avait fait, qui avait voulu une très grande équipe pour remonter le plus rapidement. Parce que c'est un club qui a connu la finale de la Coupe de l'UFA contre Liverpool. La fameuse finale de 5 à 4, je pense. Donc, ils ont perdu. Et l'année d'après, on est monté. Bon, la même année, on est monté en première division. Et voilà, j'ai eu la chance d'être le premier Sénégalais qui a joué la Liga. Il y a la culture espagnole que j'ai beaucoup aimé et comment ils vivent. Et moi, j'étais dans le Nord, dans le Pays Basse. Et il y a eu la montée la même année parce que le président m'avait recruté pour monter avec des joueurs qui sont assez connus. Il y avait Nénén qui a joué au PSG. Et il y avait Kike Delucvas. Il y avait Bodipo. Donc, on formait une attaque de folie. Et aussi, il y a eu mon premier match contre Saragosse de la Liga. Donc, à l'espagnol, l'époque où il y avait Diego Milito, tout ça. J'avais l'opportunité, quand j'étais en Espagne, de signer dans un grand club qui faisait la Ligue des Champions dans un autre championnat. Et ce jour-là, je me rappellerai toujours dans ma carrière. Et c'est une tournure. Et on jouait contre l'Atletico de Madrid. Et je me fais une grave blessure qui m'a pété les ligaments croisés, le cartilage et plus les ministres externes. Donc, c'était vraiment douloureux. Et aussi, je n'ai pas trop apprécié comment j'ai quitté ce club parce que c'était un club extraordinaire. Mais une fois que le président était parti, le club était en difficulté financière. Donc, ils étaient obligés de se séparer des joueurs qui avaient de gros salaires. Et à l'époque, j'en faisais partie. Et malheureusement, j'étais obligé de quitter ce club. Et quand même, j'étais même prêt à baisser mon salaire et rester. Déjà, ma première sélection, ça coïncide avec le premier match de Bruno Metsu. Donc, c'était son premier match. C'était contre Ouganda à Kampala. Et bon, après, j'ai eu l'opportunité de jouer avec l'équipe nationale suisse qui voulait me donner leur passeport. Mais voilà, j'ai choisi mon pays. L'époque, j'étais au Lausanne Sport. Donc, comme le pape Diouf, paix à son âme, qui était mon agent à l'époque. Donc, comme celui qui avait fait pas mal de choses pour que Bruno Metsu soit le sélectionneur du Sénégal. Et il a parlé de moi. Et voilà, une fois qu'il était là, il est venu me voir jouer un ou deux matchs. Et ma première sélection, c'était avec lui. Je pense que si j'étais là à vous raconter cette aventure, on en serait là jusqu'à je ne sais pas combien de jours. Bon, après, on a passé des moments inoubliables. Bon, je pense qu'ils restent encore gravés dans la mémoire des Sénégalais. Et faire partie de ce groupe, franchement, c'est une fierté. Et surtout aussi, on savait qu'on défendait les couleurs de notre pays. Donc, c'était quelque chose de bien. Et on a bien représenté, malgré qu'il nous manquait juste de gagner un trophée. Malheureusement, voilà. Mais après, c'est le football. Mais après, on a eu plein de choses à se partager. Voilà. Parce que c'était un groupe de jeunes qui avait envie de s'amuser. Et aussi, de défendre les couleurs de leur pays. Et être patriotes déjà en premier. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Surtout que nous, quand on arrivait en sélection, c'est pas comme aujourd'hui. Bon, après, c'est la chance des gamins d'aujourd'hui. Parce que nous, on s'entraînait avec un maillot adidas, short puma et des chaussettes. Et parfois, c'est nous-mêmes qui cotisons. Et allons acheter des sazubes pour qu'on puisse s'entraîner avec tout ça. Mais après, tout ça, c'est des choses qu'on a vécues. Mais après, on l'a fait pour notre pays. Et on ne regrette rien. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, qu'on raconte avec fierté. Bon, après, les anecdotes, il y en a plein. Mais bon, je vais vous en raconter deux. Une fois, bon, après, comme on dit, les footballeurs, au niveau intellectuel, les gens, bon, certes, certaines personnes, je dirais, pensent ça. Et un jour, je me rappellerai toujours, c'était la Coupe d'Afrique au Mali. On était dans la chambre, je pense, d'Amara Traoré, si je me rappelle bien. Et on faisait des cours de grammaire, orthographe et conjugaison un tout petit peu avec Abib Bey et consorts. Et bon, là, on a vu que certains, ceux qui n'étaient pas forts à l'école, ça s'est vu le plus rapidement parce qu'il y avait des questions qui étaient posées. Quand deux verbes se suivent, le second se mettait à l'infinitif. Sauf si, voilà, il y avait, voilà, quand c'est des choses qui faisaient rire de temps en temps. Et après aussi, une fois, c'était à la Coupe du Monde avec Omar Diallo, bon, comme c'est un gardien de but, comme votre cher ami qui est là, que je salue beaucoup, Bekay, j'apprécie beaucoup. Les gardiens, ils aiment trop faire des pompes, être costauds des bras, tout ça. Mais bon, parfois, ils oublient les jambes. Et donc, Omar, quand on faisait des bras de fer, il gagnait contre tout le monde. Et moi, j'avais eu la malice de lui dire, OK, d'accord, maintenant, t'es fort. Par les bras. Maintenant, on vient, on fait cusses contre cusses. Et comme il avait les cusses de poulet, donc tout le monde était mort de rire. Oui, quand les Sénégalais me voient, de suite, ils pensent à la talonnade. Bon, après, sur cette talonnade, merci à Henri Camara, mention spéciale. Parce que je pense que s'il n'avait pas marqué derrière, aujourd'hui, on n'en parle pas de cette passe. Mais ce qui m'a plus marqué pour moi, c'est lors de notre qualification à Windhoek de la Coupe du Monde. Pour la première fois que le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde, j'étais titulaire ce jour-là. Et j'ai marqué les deux premiers buts et délivré une passe décisive à Eladj, qui marque derrière. Et on gagne 5-0 à Windhoek. Je pense que ce jour-là, je n'oublierai jamais. Dans ma vie, je dirais même, parce qu'en équipe nationale, ça, ça m'a plus marqué quand même. Je dirais que j'ai contribué à ceux qui ont fait qualifier le Sénégal pour la première fois à la Coupe du Monde. Et en marquant des buts et délivré une passe décisive. Bon, après, j'ai fait un retour au pays en tant qu'entraîneur. Mais ça s'est passé que, bon, durant ma carrière, j'ai toujours pensé. Bon, déjà, quand on était dans les clubs comme Saint-Etienne, Metz, les grands clubs, Strasbourg. Et parfois, on descendait pour aller entraîner les U13. Et j'avais pris le goût d'entraîner là-bas avec les gamins. Et je me suis dit, pourquoi pas, à la fin de ma carrière, passer les diplômes. Parce que je pouvais faire comme les autres, être derrière. Bon, certains, je dirais, être derrière. Mais moi, je préfère être sur le terrain avec les joueurs, tout ça. Une fois que j'ai bien réfléchi, je me suis dit, donc, en premier, ça ne veut pas dire qu'on a été des bons joueurs ou des grands joueurs comme quoi on va être des bons entraîneurs. Donc, j'ai opté à aller passer mes diplômes. Pour l'instant, j'ai décroché mon UFA. Bon, après, quand je suis venu au Sénégal comme NGB, c'est l'équipe de mon quartier, là où j'ai grandi. Et j'allais donner des coups de main. Et après, une fois qu'ils ont eu la démission de leur coach, le président m'avait proposé cette opportunité. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas, parce qu'on ne pouvait pas commencer mieux que chez soi. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Même si je devais repartir pour passer mon DS en France. Bon, voilà, je me suis dit, la meilleure expérience, c'est d'être sur le terrain. Bon, donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, après, je ne dirais pas, c'est un exploit. Parce que si on parle d'exploit, on parle du groupe, du club. Donc, parce que tout le monde était derrière, il y avait les joueurs qui avaient adhéré au discours. Donc, voilà. Et après, c'était des jeunes joueurs talentueux que j'ai connus. Et quand j'ai pris l'équipe, j'ai vu que c'était une équipe qui doutait beaucoup, aussi qui manquait de confiance. Et la première chose que j'ai faite, c'était de leur redonner ça et ce goût d'avoir envie de jouer au football. Donc, ils l'ont retrouvé. Et après, ça s'est passé très, très, très facilement. Voilà. Après, on a obtenu notre objectif qui était le maintien. Voilà. C'était quelque chose de bien. Bon, après, une fois que l'objectif a été atteint, bon, j'ai été convoqué par le président dans son bureau. On en a parlé. Il voulait que je signe 10 ans. Donc, et je trouvais que c'était beaucoup. Et à un moment, on a négocié jusqu'à ce qu'il arrive à 5. Je lui ai dit, non, 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 on coupe la part du gâteau en deux. Bon, je ferai trois. Et il a accepté. Donc, voilà. On a trouvé un bon compromis des deux côtés. Voilà. Et je suis content d'entraîner ce club qui est le NGB Nia Ritali. Déjà, si le championnat a été, je pense, ça n'a pas été annulé, ça a été arrêté, à mon avis. Donc, si le championnat a été arrêté, on sait tous pourquoi. Donc, il y a une pandémie qui est là, qui est le coronavirus. Bon, donc, on fait face. Bon, on ne sait pas comment le soigner déjà. Et aujourd'hui, on n'a pas tous les dispositifs ici au Sénégal au niveau du football comme les autres grands championnats pour pouvoir continuer ce championnat. Mais après, cette décision, c'est le côté administratif. Donc, je pense qu'un jour, j'ai suivi une émission dans une télé de la place et qu'il y avait le président de la FED et le président Tenguech et le président Linger et aussi l'avocat de Wackham. Bon, donc, je comprends la frustration de Tenguech et Linger et aussi Wackham. Mais après, quand le président de la FED avait expliqué comme quoi les textes, il y avait ça, ça, ça. Bon, après, sur ça, c'est sûr que s'ils auraient donné le titre, personne n'aurait parlé. Mais voilà, après, eux, peut-être, ils sont basés sur des textes et aussi Tenguech et les autres équipes. Je les comprends et je comprends aussi leur frustration. Bon, après, pour Sadio, déjà, on le félicite. C'est le premier Sénégalais qui a remporté ce titre de Prime League, qui a fait une saison exceptionnelle. Et malheureusement qu'ils n'ont pas donné le meilleur joueur d'Angleterre. Bon, après, c'est mon avis. Moi, je trouve qu'ils le méritaient largement. Mais après, il faut voir comment... C'est qui qui a voté ? Donc, après, comme ça se joue sur des votes, malheureusement, parfois, on peut perdre sur des détails. Mais je pense que sur l'ensemble de la saison, il le méritait largement, largement. Et la saison dernière aussi, pareil. Là, ça fait deux saisons qu'il loup ça. Mais après, c'est un joueur qui a le mental. Donc, c'est un petit que je n'ai pas peur pour lui. Parce que, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et lui, il démontre cette règle. Donc, plus les années filent, plus il monte en puissance. Je pense que depuis l'histoire du football sénégalais, c'est le joueur le plus constant déjà. Et un joueur exceptionnel qui était presque sur le podium du Ballon d'or France Football. Et ça, c'est une fierté. Aujourd'hui, Sadio Mané, ce n'est plus le Sadio Mané de Bambali ou du Sénégal. C'est le Sadio Mané d'Afrique. Donc, c'est un joueur planétaire qui nous fait tous rêver. Donc, voilà. Déjà, le championnat local, je trouve que c'est bien. Parce qu'il y a de très bons joueurs. Et ce qui dit très bons joueurs, dit que... Aujourd'hui, quand on voit que dans les tribunes, il y a les recruteurs des grands clubs d'Europe qui sont là. Donc, je pense que s'il n'y avait pas de talent, ça n'aurait pas à voir ça. Mais il y a des choses qu'on doit améliorer aussi. Donc, sur pas mal de choses. Et nos joueurs, comme ils sont talentueux. Et aujourd'hui, on a presque un joueur, les meilleurs joueurs d'Afrique, qui est Sadio Mané, qui brille à l'extérieur, qui est passé dans ce championnat. Il y a aussi tant d'autres qui sont passés dans notre championnat. Donc, ça veut dire que dans notre championnat, il y a de très bons joueurs. Et après, pour les conseils pour les jeunes joueurs, déjà, c'est... Moi, je trouve que les joueurs ne sont pas patients aujourd'hui. Donc, certains, ils n'ont pas encore prouvé dans le championnat avant de partir. Bon, après, on peut avoir une chance de partir sans prouver et de faire une bonne carrière. Comme moi, j'ai dû le faire, partir sans jouer dans ce championnat. Et aujourd'hui, ce que je demande et les conseils que je donne aux jeunes joueurs, c'est surtout de travailler. Beaucoup travailler et aussi être patient. Et avoir la tête sur les épaules, surtout. Parce qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à un monde qui est le monde des... Il y a Internet, il y a tout ça, avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il faut qu'ils fassent attention parce que c'est bien beau. Parce qu'il y a la visibilité dans les réseaux. Mais après, pour une petite dévure, tu peux tuer ta carrière pour rien du tout. Parce qu'une fois qu'on se fasse une réputation dans le football, la réputation reste. Et il faut qu'ils restent humbles et continuer à travailler. Et surtout le respect, qui est très, très important. Et pour moi, le respect englobe tout ce qu'il y a de qualité pour réussir. Merci à vous et merci d'être passé. Et je vous félicite déjà. Et avoir le courage d'ouvrir cette télé qui est le BF TV. Donc, je vous souhaite d'être parmi les meilleurs au Sénégal. Et continuer à bosser comme vous le faites. Vous êtes jeunes. Et après, voilà, comme on dit, dans un pays, c'est la jeunesse qui fait développer son pays. Et tu en es un. Donc, c'est quelque chose de bien. Et la seule chose qu'on peut, c'est de prier pour toi. Et aussi, pour dire aussi, il ne faut pas qu'on oublie. La pandémie est toujours là. Le coronavirus. Respectons les gestes barrières. Et voilà. Et merci.